Salut, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous filme enfin pour la première fois sur ma chaîne les favoris de l'année. J'ai mis en ligne il y a à peu près la semaine dernière, si je ne me trompe pas, j'ai mis mes favoris du mois et je vous ai demandé si les favoris de l'année pouvaient vous intéresser. Vous avez grandement répondu oui, parce que, comme je vous avais peut-être un peu expliqué, les favoris de l'année et les favoris du mois, pour moi, ce n'est pas nécessairement la même chose. Les favoris du mois, c'est vraiment les nouvelles choses que j'ai découvert ou de temps à autre, aussi j'intègre des produits que j'ai depuis longtemps et que j'ai redécouvert. Mais pour moi, les favoris de l'année, c'est vraiment mes top du top de l'année, ceux que je me suis le plus servi ou encore ceux qui sont des nouvelles découvertes que j'ai vraiment tombé en amour avec. J'ai donc tout plein de produits avec moi, j'en ai sur la table, j'en ai un peu partout. J'ai été réportoriée différentes catégories, beaucoup plus maquillage, mais j'ai aussi intégré quelques petits favoris de l'année, vraiment des produits qui ressortent beaucoup pour moi. Alors, avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez les favoris de l'année, faites-moi un gros pouce en l'air et sans plus tarder, on passe à la vidéo. On va commencer par la section maquillage et, excusez mes cheveux, je ne sais pas ce que j'ai, 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 je ne sais pas, j'ai un gros malaise capillaire ces temps-ci, ils ne veulent pas coopérer, ça ne marche pas. Dans la dernière vidéo, j'avais comme une couette qui était toujours dans les airs. J'espère que vous n'êtes pas ici pour me juger la tête, alors allons-y tout de suite. Je vais vous parler de mes produits maquillage en premier. Je vais tenter de les prendre, si on peut dire, par plus ou moins méthode d'application, dans l'ordre plus ou moins dans lequel je les applique. Peut-être que des fois, ça va bifurquer ici et là, mais je vais tenter de le faire. Premier produit ici, qui est un primer, c'est celui de Smashbox, c'est le Photo Finish Primer Water. Ça, c'est ma deuxième bouteille. Comment je pourrais vous dire ça? Alors, moi, à la base, j'aime beaucoup les primers qui sont pour aller blurrer les pores parce que j'ai des pores en masse. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un produit, je reviens. Ok, j'ai été chercher le produit que je voulais vous parler. Donc, moi, normalement, j'aime les produits qui vont aller blurrer mes pores de peau parce que j'en ai pas mal. Mais depuis la découverte de cette crème, qui est aussi un autre favori, donc je vais vous parler des deux en même temps. Si on parle ici, c'est la Vichy Ideal Soleil SPF 60 Anti-Briance. Donc, le matin, quand je me lève, je me nettoie le visage, je mets ça. Je trouve que ça va vraiment, vraiment, vraiment blurrer mes pores. Oui, c'est anti-brillant aussi. Donc, je trouve que c'est un excellent primer. Ça fait tout, là. Ça va vraiment aller pour le SPF et pour le primer. Puis, si je veux une petite touche de plus pour vraiment juste aller hydrater, mais même si j'ai le visage qui a tendance à être grasse ici, je vous le dis, ça donne une hydratation, mais ça l'amplifie pas du tout mon huile durant la journée. C'est un gros coup de cœur. C'est un spray. C'est rapide. C'est pratique. On peut l'utiliser aussi après, c'est-à-dire au lieu de prendre un setting spray. Ça aussi, ça en est un. Donc, vous pouvez en mettre partout. Je trouve tellement que c'est un produit polyvalent à avoir qui ferait, selon moi, à tous les types de peau. Si vous avez la peau sèche comme j'avais auparavant, je l'utilisais déjà, utilisez-la. Si jamais vous avez la peau grasse comme moi, j'en mets. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça arrive souvent que je le mets en primer, que je fais mon maquillage et que je le remets par la suite pour aller enlever l'effet poudreux et fixer le maquillage. Donc, c'était mes deux premiers favoris. Après avoir primé cette belle peau, est venu le temps des fonds de teint. Fond de teint, ça a été hyper facile parce que ce fond de teint-là est dans ma trousse de tous les jours. Je l'utilise quasi tous les jours. J'ai beaucoup d'autres fonds de teint. Mais pour moi, c'est vraiment un go-to. Il peut vraiment faire une légère couvrance. Je peux aller l'intensifier pour avoir une couvrance parfaite. Je parle ici du Revlon Colorstay pour la peau normale à sèche. Ce fond de teint-là, c'est un ancien, ancien favori. Mais je l'ai redécouvert l'année passée parce que j'en avais plus. Et j'ai pu enfin mettre la main sur ceux qui avaient une pompe. C'est nouveau depuis quelques années. C'est la plus belle décision qu'ils ont pris. Moi, comme je dis, c'était dans mes favoris. Mais depuis qu'ils ont mis la pompe, c'est comme merveilleux. Ce fond de teint-là. Donc, je prends quand même pour peau normale à sèche, même si je suis devenue avec la zone T huileuse. Et il est parfait. Je ne me sens pas trop huileuse plus qu'avec n'importe quel autre fond de teint. Il a un SPS 20. Il fait vraiment un effet à la peau. Lorsqu'on le met, il va commencer à céter. J'aime vraiment l'effet qu'il fait sur la peau. Mais je trouve tellement que c'est un fond de teint parfait qui tient toute la journée. Je me maquille à 5h le matin. Quand je me démaquille à 7h le soir, il est encore hyper beau. Oui, il faut que je me retouche des fois un peu ici dans la zone T. Admettons que le soir, je ferai autre chose. Je vais me permettre de mettre un peu de poudre. Mais sinon, dans la journée, c'est très rare que je vais aller remettre de la poudre. Je ne ressens pas le besoin. Ça fait un beau fini à la peau. C'est un fini un peu satiné. Honnêtement, ce fond de teint-là, il y a tout. Et moi, vous le savez à quel point je suis très pâle. Et la teinte 110 me va. Elle est peut-être un petit peu rosée, mais légèrement. Donc, écoutez, ce fond de teint-là, c'est l'avis. Si vous ne l'avez jamais essayé, faites-le. Vous ne serez pas déçus. Venez le temps de passer au CERN. Alors, j'ai deux produits à vous parler. Premièrement, celui-ci est un petit échantillon que j'ai reçu, je pense. Soit dans une prime à 100 points ou soit dans une prime à l'achat de 25$ sur l'application de Sephora. On peut choisir une prime de luxe. C'est le Bye Bye Under Eye. C'est le correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. Ce CERN-là est, premièrement, hydratant. Moi, c'est ce que je demande. Avec mes fines lignes, avec les ridules que j'ai, il y a-tu de quoi de plus plate que de mettre un CERN? Puis, tout ce qu'on voit quand je souris, c'est tous mes fines lignes qui sont comme secs et tout ça. Il y a tellement de beaux CERN qui sont très, très, très couvrants. Parce que moi, j'ai besoin de couvrance. J'ai quand même pas mal de CERN. Moi, j'ai la teinte light et j'ai la peau très claire. Puis, ça me va. Je crois qu'ils ont sorti d'autres teintes. Ils l'ont repackagée aussi. Mais il en faut tellement un petit poids. Puis, même pas un petit poids. Vous en sortez un petit peu. Vous allez le tapoter. La meilleure manière, moi, c'est vraiment au doigt. Je vais aller faire partout au doigt, bien comme il faut. Puis, des fois, je vais prendre un peu mon éponge pour aller comme il faut estomper le bord ici. Puis, que ça se blend à perfection avec mon fond de teint. Donc, il est haut de couvrance. Il tient très bien toute la journée. Waterproof. Je peux pas vous dire, là. J'ai jamais testé si c'était waterproof ou non. C'est vraiment un CERN extraordinaire. Si vous avez la peau mature en plus, ça va être merveilleux. Puis, c'est fantastique. Et ici, j'utilise un autre type de CERN. Parce que je dirais qu'avec lui, j'ai pas vraiment besoin de faire de la correction de couleur. Mais si j'utilise un autre type de CERN qui est un peu moins couvrant. Puis, que je vais aller corriger mes cernes. J'utilise le BK CERN éclaircissant. Ce correcteur-là, vous le voyez, là. Je le prends, je le prends, je le prends. C'est une belle teinte pêche. Il va vraiment aller, justement, éclaircir les cernes bleutées ici. Moi, là, je vais vraiment le mettre, là, juste ici, partout où est-ce que j'ai les cernes les plus bleutées. Je vais aller, ça aussi, le blender avec mes doigts et tout ça. Je vais terminer à l'éponge pour être certain. Il faut en mettre très peu. Parce que sinon, c'est un produit assez pâteux. Si vous ne faites pas attention, là, vous allez vous ramasser. Ça va faire cuisser quasiment votre CERN. Mais mettez-en un petit peu. Si jamais vous avez de grosses cernes bleutées, je vous le dis, vous allez l'adorer. Quand j'ai fini de faire mon CERN, avant de passer à n'importe quelle autre étape, personnellement, vu que j'ai des petites ridules et tout ça, j'aime beaucoup aller setter immédiatement mon CERN. Juste avec un petit pinceau, là, vraiment localisé. Je vais aller faire mes cernes ici. Vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Toujours et encore, là, Laura Mercier, celle qui est vraiment faite pour le dessous des yeux. C'est la poudre lumineuse secrète. C'est vraiment une poudre pour le dessous des yeux. Elle reflète très bien la lumière. Je trouve que c'est une belle poudre. Elle est très volatile. Quoi demander de mieux? Si vous cherchez une petite poudre qui va vous durer étonnamment pour le dessous des yeux, je l'adore vraiment celle-ci. Alors, personnellement, après avoir fait toutes ces étapes-là, je passe au bronzer. Et honnêtement, celui-ci qui s'est démarqué haut la main, qui a vraiment été une superbe découverte pour moi, c'est le bronzer de Milk Makeup. Je l'adore, je l'adore. Ce bronzer-là, il y a vraiment tout pour lui. Et en passant, je ne vous l'ai pas dit, mais tous les produits, je crois que je vous parle dans la vidéo, plus ou moins, je les porte. En tout cas, ceux que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, je le porte. Celui-là aussi. C'est un bronzer qui est vraiment, si on peut dire, de couleur neutre, beaucoup plus froid que chaud. Et il tire un peu sur le rosé. Je l'adore. Ça fait tellement un beau teint. Moi, la manière de l'utiliser, je prends un pinceau comme ça. Puis en passant, les pinceaux qu'on voit souvent chez Winners, tu sais, il y a souvent des kits d'imitation. Je les aime vraiment beaucoup. J'en ai testé beaucoup, puis je les aime. Dans le fond, la manière, vous pouvez y aller directement, ça va très bien. Mais moi, j'aime bien aller tapoter le produit, aller vraiment tapoter ici, puis ensuite aller blender un peu partout. Je trouve que c'est la meilleure manière de l'utiliser. Il sent un peu la pâte à modeler. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est une belle odeur, mais je tenais à vous avertir. Donc, il tient toute la journée. Il est vraiment... Il se fond dans la peau, vu que c'est un produit en crème. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à celui-ci. C'est un bronzeur mât. Donc, honnêtement, il a tout pour lui, lui aussi. Après avoir mis mon bronzeur, personnellement, il y en a des fois qui trouvent ça bizarre ou pas, mais si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Ensuite, moi, je passe à l'highlight. J'aime mettre mon bronzeur, mettre mon highlight, puis ensuite aller vraiment blender les deux produits ensemble en ajoutant mon fard à joues. J'aime ça aller faire ces étapes-là comme ça. Essayez-le ou dites-moi si vous l'avez déjà essayé. Moi, c'est une étape que j'aime beaucoup. Dans les highlights, je vais vous le dire tout de suite, j'ai eu un peu de difficulté, donc j'en ai choisi trois. Le premier, de Milk Make-up. On va rester dans ce qu'on était, le Milk Make-up. Moi, je l'ai dans la teinte lit. C'est lui que je porte aujourd'hui. Il fait un effet mouillé à la peau. Il fait un effet naturel, glowy. On dirait que ta peau resplendit. À chaque fois que je le mets, les gens me disent « Hey, c'est quoi? Il me semble que tu as quelque chose de changé. » Ça rend le teint tellement beau et naturel. Si vous aimez les choses hyper intenses, c'est peut-être pas pour vous, mais essayez-le, je vous le dis. Moi, j'ai acheté le petit. Ils font aussi le gros, aussi gros que celui-ci. Mais honnêtement, il y en a tellement là-dedans. Vous ne passerez jamais à travers ça. Donc, il ne revient pas cher. Les petits ne sont pas dispendieux. Regardez, je l'utilise énormément. Il y en a encore beaucoup. Donc, si vous voulez le highlight, il est pratique, il est petit. Personnellement, la manière de le prendre, avec les doigts toujours, je vais réchauffer en masse. Je vais tapoter. Je n'hésite pas à monter vraiment ici, près des cernes. Je descends ici, un peu au-dessus du sourcil. C'est merveilleux. Ça fait une peau tellement lumineuse. Un peu l'effet mouillé, le « glass skin » qu'on voit un peu partout. Méchant coup de cœur. Sinon, j'ai la version aussi pharmacie que c'est tout autant un coup de cœur. Je l'aime tellement. Celui-ci est un peu champagne. Celui-ci, c'est le bâton de maquillage illuminateur de Wet n' Wild. C'est dans la teinte 800 « When the nude strikes ». Je crois qu'il y en a juste un de couleur de « highlight ». Celui-ci est beaucoup plus rosé, perlé. Les deux sont beaux. La même manière, je le fais comme ça. Je le tapote. Je les aime d'amour. Je trouve tellement que les produits crèmes pour moi l'année passée, ça l'a vraiment upgradé dans mes favoris. C'est fantastique. Tous les deux tiennent hyper bien toute la journée. Même lui qui est à quelques dollars tient parfaitement. J'ai rien à redire. J'en mets au même endroit, toujours avec mon doigt. Fantastique. Et le dernier « highlight » que je ne peux pas passer à côté qui est en version poudre, c'est le fameux « Master Chrome » de Maybelline dans la teinte « Rose Gold ». C'est la teinte parfaite si vous êtes comme moi, très par là. Celui-ci aussi, il fait un effet mouillé mais, tu sais, trois caches plus haut. Je l'adore, l'adore, l'adore. Je l'ai utilisé tout l'été. J'aimais tellement ça. Quand il a sorti, je ne le lâchais pas. Il fait un effet vraiment... C'est chrome. C'est vraiment parfait, je vous le dis. Ça ne l'amplifie pas. Mais il fait une ligne, ça ne l'amplifie pas non plus des textures si jamais j'en ai de temps à autre. Ça, là, écoute, pour une dizaine de dollars, il va vous durer éternellement. Puis, c'est une teinte merveilleuse. Je sais que les gens vont plus vers le gold mais moi, pour ma carnation, c'est mieux de prendre celui-ci. Donc, gros coup de cœur pour l'année dernière, celui-là aussi. Ensuite, venue l'étape du blush. À un coup, qu'on a tout illuminé ça, qu'on a bronzé ça. Ça, c'est vraiment la plus belle découverte. Puis, des blushs, j'en ai acheté beaucoup puis j'en ai beaucoup, beaucoup dans ma collection. Je crois que c'est quelque chose qui donne un effet bonne mine. Ça va vraiment compléter le maquillage. Si je ne fais pas de maquillage, que je fais juste un peu mon teint, un petit peu de mascara, c'est le fun d'avoir un petit blush qui va donner un effet mine. Et le méga coup de cœur que j'ai, c'est le bâton, encore une fois, de la même compagnie que la highlight de Wet n' Wild. Le blush dans la teinte 803 Floral Majority. C'est celui que je porte en ce moment. Je trouve qu'il va avec tout. C'est comme vraiment un petit rosé, vraiment neutre. Ça va avec tout. Il tient toute la journée. La plus belle manière de le prendre, c'est que je prends un petit pinceau duofibre. Je vais balayer légèrement. Je vais balayer un petit peu mes joues comme ça, légèrement. Vous pouvez intensifier si vous voulez. Ce blush-là est fantastique. Je pense qu'il est 4$. Il est mât, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun brillant à l'intérieur. Je pense que les autres teintes en ont. Donc, quoi demander de plus. Ça fait une belle joue. Ça va avec toutes sortes de teintes vu qu'il est plus neutre que froid ou que chaud. Je l'adore vraiment. Je trouve que c'est un 4$. extrêmement bien investi. Quand j'ai terminé tout ça, ça arrive. Je ne le fais pas souvent. Sinon, je m'en sers aussi pendant la journée que je vais aller setter. Le gros coup de coeur que j'ai eu, honnêtement, autant pour le prix, pour la couleur, pour la tenue, pour l'effet sur la peau, c'est la Maybelline Fit Me. C'est la poudre libre de finition dans la teinte 05 claire. J'utilise de moins en moins de poudre pour aller fixer mon teint. Quand j'utilise comme ça aussi le Revlon Colorstay, je ne sette plus beaucoup mon visage. Même si je suis huileuse ici, je trouve ça beau la peau qui ressort naturellement, qui va un petit peu glouer. Mais, de temps à autre, j'ai besoin de le faire. Je trouve que c'est une belle poudre justement pour aller retoucher pendant la journée. Je prends un petit pinceau, je vais retoucher ici le nez autour. Je la trouve vraiment extraordinaire pour le dessous des yeux. Je trouve qu'elle va très bien pour aller fixer le maquillage. Elle fait très bien la faire. Elle est pâle. Donc, des fois, ça va même aller un petit peu aller illuminer. Dans un certain sens, les maisons, d'où est-ce que je veux qu'elles soient un petit peu plus pâles. Très belle poudre pour vraiment pas cher. Moi, personnellement, une fois que tout ça est fait avant de passer à mes sourcils et à mes yeux, j'aime aller s'éter. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que, vu que j'aime en mettre beaucoup, si j'ai déjà du mascara, ça va aller le faire tomber un peu. Donc, le All Nighter du Urban Decay, vous m'avez entendu 50 millions de fois. J'en ai essayé de NYX. J'en ai essayé de Clarins. Écoutez, j'en ai essayé aussi, je pense, de Wet n' Why. J'en ai essayé des milliers et des milliers. Puis, je trouve que le rapport qualité-prix, si vous voulez aller fixer votre maquillage, vraiment, qui va durer une éternité, qui va l'aider dans sa tenue, c'est ce qu'il vous faut. C'est un spray extraordinaire qui dure longtemps. Moi, je me baigne dedans à chaque jour. Même si je fais un maquillage léger, j'aime ça. Je vais aller séter le tout. Ça va tenir en place. Il est quand même assez dispendu, mais il va vous durer une éternité, je vous le dis. Donc, un spray fantastique. Et tant qu'à être dans l'esprit, je vais vous en parler tout de suite parce que c'est ça, une de mes plus belles découvertes de l'année passée. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, et voilà, avec mon âge, 42 ans, j'ai mal protégé ma peau quand j'étais plus jeune. Alors, j'ai des taches pigmentaires et j'ai des boutons aujourd'hui. J'ai des taches pigmentaires, j'ai vraiment mal protégé ma peau. Et pour moi, depuis plusieurs années, je me fais un devoir à tous les jours de mettre de la crème solaire 365 jours par année, même quand je reste dans la maison aussitôt que je me lave le visage, je me mets de la crème solaire. Mon chum trouve ça bizarre, mais je le fais. Donc ça, ce spray-là de Kate Somerville, ça a un SPF 50. C'est le spray uncomplicated, une brume fixatrice. Elle a une odeur citronnée. Elle a un spray tellement petit. Tu sais, c'est volatile au bout. Donc, volatile au bout, ça sent tellement bon. Je vous le dis, ça sent citronné, ça sent pas la crème solaire. Ce que je dois vous dire en premier, c'est que faites attention à ce produit-là. C'est pas le genre de produit que vous allez pouvoir vous mettre pendant 5 minutes comme ça. Pensez-y bien. Moi, je mets toujours ma crème solaire, je me maquille, mais dans la journée, quand je ressors dehors, quand j'ai besoin de retourner, je peux pas me swiper la face parce que je vais tout faire glisser mon maquillage. C'est ce que j'utilise. La plupart du temps, c'est un peu tannant, mais moi, ça me dérange pas du tout. Je dois peut-être un peu couvrir mes cheveux. Si je suis à la maison, c'est simple, je me prends une serviette, je me fous sur la tête puis je me spray. Si je suis pas chez moi, je vais à la salle de bain, je prends un mouchoir, quelque chose, puis j'y vais doucement. Donc, à faire attention, n'en mettez pas dans vos cheveux parce que ça va les rendre graisseux, c'est clair. Mais, c'est tellement fantastique. Sur la bouteille, ils disent de pas sprayer directement dans le visage, mais écoutez, là, vous pouvez pas vous mettre dans la main puis vous le tapoter. C'est la raison pourquoi on veut ça parce qu'on veut pas défaire notre maquillage. Donc, moi, j'y vais légèrement. J'en mets comme ça, comme il faut autour. Je vais surtout axer ici. J'essaie d'en mettre comme il faut sur les joues pour aller ajouter vraiment quelque chose de supplémentaire pendant la journée. Moi, ça a été une superbe découverte. Il s'en va vers la fin. Je l'utilise beaucoup plus ce printemps, été, automne. L'hiver, ben oui, il fait soleil, mais je vais moins longtemps, longtemps à l'extérieur. Donc, voilà. Très, très belle découverte. Protégez-vous le visage, s'il vous plaît. Puis, protégez-vous dans d'autres sens aussi, mais c'est pas de mes affaires. Je vais vous parler maintenant des sourcils avec lesquels j'ai vraiment une relation de haine ces temps-ci. Ça fait quelques mois que je suis plus capable. Je sais pas quoi faire. Bref, on n'est pas ici pour ça, mais je vais vous parler de mon duo, de mes deux produits que c'est vraiment, ils sont dans ma trousse. Je les utilise toujours, jour après jour. C'est cette nouveauté-ci qui est le Total Temptation, le définisseur de sourcils. Moi, je l'ai dans la teinte 310 Medium Brown. C'est vraiment une pointe biseautée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un peu plus épais. J'ai vraiment pas beaucoup de sourcils, mais je trouve qu'il se travaille bien. On le met dans le bon sens. On fait le dessous. On fait les petites choses. On y va de même. Même à la fin, regardez, ça peut faire très pointu. Ça se travaille hyper bien. Premièrement, il tient bien. J'adore la teinte. Elle n'est pas de rougeâtre à l'intérieur. La petite brosse, elle ne me dérange pas. Il y en a qui la trouvent tanante. Elle est petite, mais elle va vraiment aller bien répartir le produit, brosser les sourcils. Je n'ai rien à dire. Il n'est pas dispendu. Il vient souvent en spécial. Il n'est pas trop dur et il n'est pas trop mou. Dans le sens où je n'aime pas les crayons qui sont trop mous parce que des fois, on en met et la pointe, elle vient toute croche où le crayon vraiment se brise et tout ça. Il n'est pas trop ferme parce que des fois, trop ferme, il faut comme aller au fond, Léon, comme on dit. Je trouve que ce crayon-là a tout pour lui. Et celui que j'utilise avec pour aller citer, c'est le 24 heures Brow Setter de Benefit. C'est un mascara transparent. Je trouve que c'est les plus faciles d'utilisation quand on est pressé. Il n'y a pas de danger qu'on ait des mottons de couleurs qui s'accumulent. Ce que j'aime de ce produit-là, premièrement, sa brosse est vraiment très bien faite. Quand on la tourne sur le côté, gardez comme est-ce qu'elle est mince. Donc, il y a vraiment des brosses plus serrées, des brosses moins serrées. Je l'adore. Je veux vraiment aller remonter mes cils ici. Quand j'arrive ici, des fois, j'ai des petits poils fous, je la mets à plat. Je swipe du produit pour aller vraiment coller. Puis ensuite, je vais aller brosser pour mettre le produit un peu partout. Il dure une éternité. Là, c'est certain qu'il s'en vient terminer. Je vais aller m'en racheter un autre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un produit qui tient toute la journée. Moi, j'aime que ça tienne. Comme je vous dis, il fait un peu crunchy, mais moi, c'est ce que j'aime. Comme je vous dis, j'en mets beaucoup. Je veux que ça reste là parce que je n'en ai pas beaucoup. Mais ils font bien dans leur tête. Donc, merveilleux. produit ensemble. C'est un duo d'enfer. OK. Ça fait 10 minutes que je parle pour rien dans le vide parce que ma caméra s'était arrêtée. Alors, on recommence. Quand ça a arrêté de filmer, je parlais de mes deux palettes favorites de l'année dernière. Alors, je vais vous parler de celle-ci en premier. Vous le savez sûrement peut-être tous. La nouvelle couleur de l'année 2019 de Pantone est le Living Coral. Alors, tout ce qui est corail. Il était un peu le temps parce que c'est une couleur qui est en danse depuis longtemps. Alors, pour moi, écoutez, l'année dernière, celle-ci, Just Peachy Matte. C'est une palette de Too Faced que j'ai utilisée énormément. C'est une palette que j'aime pour diverses raisons. Premièrement, les fards sont tous mâts. Pour moi, j'adore, j'adore, j'adore ça. Il y a une teinte pâle pour aller fixer. Il y a une teinte plus foncée pour aller intensifier. Vous pouvez faire des looks légers, des looks qui tiennent toute la journée, des fards qui sentent la vie. C'est honnêtement, tu sais, autant l'été, l'automne, il y a de tout dans cette palette-là. Je la trouve tellement extraordinaire. Je l'adore. Les fards sont hyper pigmentés. Il n'y a pas de fallout. Je trouve que c'est une merveilleuse palette. Et par le fait même aussi, je voulais vous parler d'une découverte que j'ai eue à la fin de l'année et que je ne pouvais pas passer à côté. J'ai eu un méga coup de cœur. C'est la Magnifiye Crimson Edition de Riemann. Cette palette-là, pour le prix, pour les couleurs, on dit partout sur Internet que c'est vraiment un double pour la Naked Cherry. Il y a plein de vidéos là-dessus. Vous pouvez aller voir. Je l'adore. Elle est vraiment extraordinaire. Il y a des fards irisés, des fards mâts, des fards un petit peu plus satinés. Même les satinés comme ça, on peut les mettre dans le creux. Il y a un petit peu de fallout. Il faut juste faire attention. Mais c'est simple. Vous trempez votre pinceau, vous le secouez et vous blendez par la suite. Les couleurs sont tellement belles. Vous allez plus dans les teintes rougeâtes. Sinon, vous pouvez aller plus dans les teintes de brun. Aujourd'hui, j'ai vraiment été plus dans les teintes brunantes. Mais tu sais, c'est toujours brun, brique. C'est extraordinaire là. Cette palette-là, je pense que c'est le 10 à 13 $ le mieux investi que vous pouvez faire si vous voulez un beau maquillage un peu plus coloré. Par la suite, on va passer au mascara, la dernière étape. Donc, celui-ci, je vous en ai parlé à ma dernière vidéo de Favoris du mois parce que je l'ai racheté encore. C'est le troisième tube que j'achète. C'est le super fan de Smashbox. C'est vraiment une découverte extraordinaire que j'ai fait. J'adore les mascaras de pharmacie. Mais celui-ci a vraiment quelque chose de parfait dans sa formulation. Il va vraiment beaucoup, beaucoup aller allonger. Il va beaucoup, beaucoup volumiser. Il ne fait aucun motton. Il dure toute la journée. Il ne s'égrène pas. C'est une petite brosse en silicone. C'est parfait même pour les cils du bas. Je l'adore. Et justement, comme je vous ai dit, ce qui est merveilleux pour moi, c'est qu'il ne s'égrène pas. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de mascaras qui font ça. Je vais vous parler d'un autre mascara. Je ne sais pas par où commencer, mais bon. C'est le Milk Makeup, justement, le couche mascara. Moi, je l'ai acheté en petit format. Celui-ci a une brosse normale qui n'est pas en silicone, vraiment une brosse normale, mais elle est très grosse. Je voulais vous en parler parce que je pense que sur ma chaîne, je n'en ai jamais parlé et ça pourrait peut-être plaire à certaines personnes. Alors, celui-ci, je le porte aujourd'hui. Comme vous le voyez, il peut quand même faire bien volumisant. Je trouve qu'à la première couche, la brosse est tellement grosse que c'est facile. On y va et on a déjà une belle frange colorée et allongée. Ce n'est pas le plus volumisant à la première couche, mais ça peut s'intensifier. Donc, à la deuxième couche, il devient un petit peu plus volumisant. Rien à voir avec celui-ci, mais il le fait quand même. Je sais qu'il est très naturel. Tu sais, Milk Makeup, c'est une marque naturelle. Je pense que de l'huile, de cannabis dedans, des choses comme ça. La seule chose, c'est qu'il est difficile pour les cils du bas parce que justement, la brosse est grosse. Je voulais vous en parler parce que je pense qu'il pourrait plaire à plusieurs personnes. Personnellement, après l'avoir terminé, je ne le rachèterai pas. Mais je pense qu'il faut vraiment en parler dans ma vidéo parce que je pense qu'il a sa place. Les gens l'aiment beaucoup et il y a une raison pour ça. Il ne s'égrène pas vraiment. Je vous dirais que des fois, j'ai les cils quand même assez longs à cause de mon sérum. Des fois, si je ferme un peu les yeux et que je fais un petit roupillon d'après-midi, des fois, il va aller tâcher un peu. Tu sais, rien de difficile. Je vais prendre un petit Q-tip sur un petit Kleenex. Je vais aller l'enlever. Mais c'est peut-être parce qu'il est très hydratant. Je ne le sais pas. Mais bref, ça peut être une belle découverte pour quelqu'un qui aime les mascaras. Toujours essayez le petit s'il y a quelque chose. N'hésitez pas. Des fois, ça vaut 14 $ le petit. Vous l'essayez. Si vous l'aimez, vous rachetez le gros. Sinon, ben voilà. Je vais vous parler rapidement de lèvres. Je vous dirais que l'année dernière, je n'ai pas eu de méga coup de coeur ou vraiment de produit dans ma collection qui a vraiment été un wow. Je vous dirais que sur une base régulière, j'adore les crayons et les rouges à lèvres normaux. J'adore les rouges à lèvres liquides, j'adore en hamet et tout ça, mais je trouve que ça a un petit côté pratique. Donc, je vais vous parler entre autres de deux crayons que j'aime beaucoup que dans le quotidien, ça va faire avec plein de make-up que ça va faire à tout le monde. Le premier, c'est lui que je porte. C'est le Kylie Cosmetics. C'est la teinte Malibu. Je sais que celui-ci est plus difficile pour nous au Canada de l'avoir, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est une belle teinte vraiment froide qui va avec plein de choses. Moi, je le mets avec des rouges à lèvres de Maybelline. J'ai le 920 Nude Lost et le 700 Barely Bloom. J'aime ça mettre un petit rouge à lèvres hyper pâle avec ça. Ça fait des belles lèvres, des belles lèvres neutres. Donc, je sais qu'il est difficile, mais je voulais vous en parler. Je suis certaine que dans NYX, il y avait une teinte qui ressemble. Je vais aller essayer de le trouver puis je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Sinon, un autre indispensable pour moi en tout cas, c'est le Sword Mac. C'est la deuxième fois que je rajoute. crayon à aiguisé. Celui-ci est plus rosé. C'est un petit rose mauve. Il fait super bien. Ça fait qu'à ce moment-là, je peux reprendre les mêmes deux rouges à lèvres puis ça va vraiment s'adapter et tout ça. Je trouve fantastique. Je trouve qu'il n'est pas trop foncé, pas trop pâle. Ça fait que je voulais juste vous dire que cette année pour les lèvres, ce qui ressort beaucoup, c'est les crayons à lèvres avec les petits rouges à lèvres comme ça. Voilà. OK. J'ai quelques petits autres favoris. Je vais me dépêcher parce que ça fait éternellement que je parle. Premièrement, deux méga coups de cœur, les pinceaux de Morphe. Alors, j'ai ici le M433 et le M441 qu'on trouve au Sephora pour 8 à 10 $, je crois. J'adore les deux formes. Je vous le dis. Je ne vous ouvrirai pas pour rien. On ne voit pas assez bien. Ils sont sales parce que je les ai utilisés. Avec ces deux pinceaux-là, vous pouvez facilement faire un look complet. Lui est plus fluffy. Le M441 est plus gros. Celui-ci est plus mince. Le M433. Mais gros coup de cœur pour Morphe cette année et justement, un autre favori, la fameuse éponge qui est à 9,50 $, je crois, sur le site de Sephora. Je trouve, en tout cas, je suis hyper contente qu'on ait ça ici maintenant à Québec. Facilement accessible au Sephora en magasin et en ligne. Donc, je voulais vous dire ça que ces trois petits trucs-là, j'utilise toujours mon truc à Beauty Blender pour la faire sécher parce que je l'ai lavé ce matin. Mais bref, Morphe pour moi, c'est une très belle découverte. Mon sérum que je vous ai déjà parlé, si vous êtes les premières fois sur ma chaîne, vous allez l'entendre, le Eye Envy qu'on achète chez les esthéticiens. Ça a changé ma vie avec mes cils que je perds énormément à cause de l'anxiété. À certains moments, j'en avais comme vraiment plus dans le milieu. Il me restait des petits poils ici et là. Le gros format 105, le plus petit, je vous dirais 78, je crois. Le plus petit m'a toffé presque un an. Je vous le dis, c'est un hyper bel investissement et je suis curieuse. J'aimerais peut-être essayer. La mode est au Lash Lift. Donc, je me demandais si justement, je n'allais pas faire une teinture et en plus les faire recourber si, écoutez, ça doit faire un résultat exceptionnel parce que mes cils sont très longs. Donc, voilà. Gros coup de coeur pour celui-ci. C'est quand même assez dispendieux mais dites-vous que ça dure au moins 7 à 8 mois. Vous m'aurez eu. Fantastique. J'ai testé beaucoup l'année passée plusieurs, plusieurs rasoirs pour le visage parce que vous le savez sûrement que je me rase le visage et vraiment, j'ai eu un méga coup de coeur quand j'ai fini par commander les Shishado. Alors, écoutez, ça change la vie. Ils sont tellement bien aiguisés. Ils glissent sur la peau. Aucune irritation, aucun problème. On peut les utiliser quelques fois. Je pense que les miens, je les ai trouvés par Amazon. Je vais essayer de vous trouver des liens et tout ça. J'adore ça. Écoutez, je ne vous force pas à vous raser le visage. Je vous l'ai dit plusieurs fois mais je trouve que ça rend la peau merveilleusement belle donc je voulais faire un petit coucou à ceux-là qui sont fantastiques. Je vais vous parler d'un parfum. Celui-ci, je l'ai acheté justement l'année dernière si je me tourne. C'est le Aura de Mugler. Moi, normalement, je suis une fille à parfum très sucré. Pas fleur, pas rien du tout. Pas trop masculin non plus. Je suis vraiment une fille sucrée 100 000 à l'heure. Puis, à un moment donné, j'ai tombé à la pharmacie. Je l'ai vue, je vais le sentir. Je ne peux rien vous dire sur l'odeur. Je n'y connais rien du tout. C'est aucunement sucré. Je ne sais pas comment vous le décrire mais s'il vous plaît, lorsque vous allez aller au Sephora ou au pharmacie ou au Labé, allez le sentir s'il vous plaît. Si vous l'aimez, demandez un échantillon ou mettez un petit pouche. Il est tellement surprenant. C'est un méga coup de coeur puis ce n'est pas dans mes habitudes. Puis là, au bureau, les gens me disent « Tu sors donc? » Ben bon, je n'en reviens pas. C'est le premier parfum que j'ai autant de compliments que ça. Je veux dire, des odeurs sucrées, on en voit beaucoup mais ça, il y a un petit quelque chose. En plus, ils sont refilables donc c'est merveilleux. Vous allez au Labé, vous le faites refiler quand il n'y en a plus. Donc, méga coup de coeur de 2018, celui-ci aussi. Un petit dernier random pour les cheveux que je vais vous leur reparler, c'est de Briogeo que je fais toujours ça. Je me rince les cheveux à l'eau, je les sors énormément à la serviette, je prends une belle slouche, j'en mets vraiment au niveau des pointes puis par la suite, je veux vraiment en mettre aussi près de ma racine. J'adore ça. Je laisse au moins 30 minutes, par la suite, je rince, je lave deux fois mes cheveux, un petit peu de revitalisant à la fin si jamais j'ai besoin et vos cheveux sont merveilleusement beaux, brillants, réparés. C'est une marque extraordinaire qui est à 98% naturelle. Ça, je vais essayer de les découvrir de plus en plus quand j'aurai fini d'autres produits donc je vais vous en reparler rapidement. Alors voilà, j'ai déplatéri sûrement pendant un long moment, je vais couper le plus possible au montage mais je veux quand même vous parler en détail de chacun des produits. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Si jamais vous avez des nouvelles demandes spéciales pour l'année 2019, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires comme d'habitude. Suivez-moi aussi sur Instagram, je fais quand même assez souvent des petites stories, là j'avais ralenti un peu avec les changements qui s'en venait mais voilà, je pose pas beaucoup de photos mais j'aime bien pas parler mais prendre des trucs en stories. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!